Nous sommes chez vous pour vous informer dans ce rendez-vous d'actualité sur la RTNC. Mesdames et messieurs, bonsoir. Quatre quais d'accostage viennent d'être réceptionnés au Sud Kivu pour mettre fin à des incidents de naufrages à répétition sur le lac Kivu. Une promesse du chef de l'État, Félix Anton Tshiseké, dit qu'il a été réalisé pour la protection de la population. 30 avril, c'est la journée nationale de l'enseignant placée sous le thème de la gratuité de l'enseignement primaire pour tous. À Kinshasa, une manifestation a eu lieu au stade de martyr de la Pentecôte en faveur de l'enseignant congolais. Les forces vives de la République ont salué la mise en pratique de la gratuité de l'enseignement. C'est les sommaires de ces 19 heures qui fera la ronde des provinces pour vous faire une idée de l'actualité dans notre pays. Merci d'être avec nous sur la RTNC. Direction Moussaka. Une industrie de la chaîne des valeurs de batteries électriques sera érigée à Kinshasa et en Zambie. Les deux pays se sont convenus d'identifier un site pilote qui va abriter le projet. Un accord de coopération entre les deux pays pour la mise en œuvre d'une chaîne des valeurs de batteries électriques et énergie renouvelable. Le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Tchilombo, a pris part à ces assises qui ont eu lieu à Loussaka en Zambie. Reportage de notre confrère Guylain Kabbalondji. Bienvenue Kabamba et Claude Ambouy. Entre la Zambie et la République démocratique du Congo, c'est l'histoire d'une relation vieille de plusieurs décennies. L'axe Kinshasa-Loussaka tient bon avec pour preuve ce vendredi ses troisième visite en terre zambienne du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tchisekedi, en provenance de Lubumbashi. Accompagné de la distinguée première dame, le chef de l'État congolais a été accueilli à l'aéroport international, Kenneth Kaunda, par le ministre zambien des Affaires étrangères, à la tête d'un comité d'accueil constitué d'officiels congolais et zambiens. Après les honneurs militaires, le cortège présidentiel a pris la direction du centre de conférence Moulung-Roshi, où le président de la République a été accueilli par son homologue zambien. Akainde Ischilema et Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo se sont par la suite entretenus en tête à tête avant de rejoindre la grande salle de conférence pour la cérémonie des signatures de l'accord de coopération entre les deux pays pour la mise en œuvre d'une chaîne des valeurs, des batteries électriques et des énergies renouvelables. Une initiative qui fait suite au DRC Africa Business Forum tenu à Kinshasa en novembre 2021 en présence des deux chefs d'État. Des discours ont ponctué cet événement, mais le temps fort de la cérémonie fut la signature de protocole d'accord entre respectivement les ministres des Finances, des Mines et de l'Industrie de ces deux pays frontaliers détenant environ 70% des réserves mondiales de cobalt. Cette initiative transformatrice pour la sous-région de l'Afrique centrale et le reste du continent a été saluée par le président congolais, invité à prendre la parole. C'est un grand jour pour moi et pour l'Afrique parce que je souhaiterais que ce jour soit un jour précurseur pour la suite de la vie économique de notre continent. Que ce jour soit un exemple pour tous les pays d'Afrique, pour qu'ils comprennent qu'avec la création de la zone de libre-échange continental, nous avons pris l'engagement devant nos peuples respectifs et devant l'histoire de nous mettre ensemble, de mettre ensemble nos énergies, nos intelligences, nos capacités pour pouvoir faire avancer l'Afrique dans le domaine économique. La même joie a été partagée par son homologue zambien qui a fait remarquer que ce projet ne constitue pas une menace pour d'autres pays, mais plutôt une opportunité pour le développement du continent. Un communiqué final des assises lu respectivement par le ministre congolais de l'Industrie en français et son homologue zambien en anglais a sanctionné ces assises. Les deux états conviennent notamment de mettre en place un cadre de gouvernance dénommé le conseil de la batterie de la RDC et de la Zambie et s'engagent par ailleurs à identifier un site pilote pour l'érection d'une industrie de la chaîne des valeurs de batterie devant abriter le projet en RDC, en Zambie ou à cheval entre les deux pays. Le président de la République a présidé hier la 51e réunion du conseil de ministre à partir de Lubumbashi avant de se rendre à Loussaka. Les détails de points abordés étaient lus dans le compte rendu fait par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. En voici un extrait. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, a présidé ce vendredi 29 avril 2022 à partir de Lubumbashi par visioconférence, la 51e réunion du conseil de ministre. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de conseil de ministre. Et 4. Examen et adoption des textes. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur cinq points principaux, à savoir 1. De l'accélération de la mise en œuvre du programme de 145 territoires. Le président de la République a rappelé aux membres du conseil l'urgence du démarrage effectif du programme de développement à la base de 145 territoires. Il a rappelé que toutes les structures concernées doivent continuer à s'engager pour la mise en œuvre effective de ce projet. À ces jours, les agences d'exécution qui ont été sélectionnées et qui ont reçu la première tranche de ce qui leur est dû sont invitées à finaliser les différentes études des différents projets afin de procéder au lancement des appels d'offres des travaux et services. Pour ce faire, le président de la République a invité le ministre à des Finances à s'assurer du respect du plan des décaissements convenus avec les différentes agences d'exécution. Le président de la République a connu dernièrement des atrocités des inciviques. L'autorité provinciale n'est pas restée insensible. Il a rendu visite à la population et militaires de ce coin pour le réconforter. Constant Dima a également fait l'inspection de la route Mbalou-Kamango. Images et commentaires. Et Kamango, deux agglomérations situées au pied du Mont-Rouenzori étaient la cible et la destination de l'itinérance du gouverneur militaire du Nord-Kivu ce vendredi 29 avril 2022. Le lieutenant général Constantin Makongba a emprunté l'Aksemba au Kamango pour visiter cette partie de la chefferie de Watalinga située à une non-antenne de kilomètres au nord-est de la ville d'Ebéni. C'est pour des mobiles relatifs à la sécurité et aux opérations que l'autorité provinciale a effectué une mission dans cette contrée victime des atrocités des ADF. C'est dans cette optique que le gouverneur des provinces s'est fait accompagner du nouveau commandant des opérations Soukola 1 Grand Nord, le général de brigade Kassongomaloba, et celui des opérations conjointes phares de C.U.P.D.F., le général-major Bombele. Question de remonter les morales de tous les hommes qui travaillent sous le drapeau et palper du doigt les réalités sur différentes lignes de front jusqu'au poste frontière congolais de Nobili et précisément à la rivière Lamia qui sépare la RDC de l'Ouganda voisin. Constantin Makongba a également réconforté et compatis avec ses compatriotes de Watalinga pour les actes terroristes qu'ils ont subis de la part des ADF. J'étais en mission d'itinérance et aussi de commandement. Vous savez qu'au niveau du secteur Soukola 1 Grand Nord, qui consiste aussi votre entité ici, il y a eu un changement à la tête du secteur opération Soukola 1 Grand Nord. Je suis avec le nouveau commandant qui arrive. Il doit quand même taper du doigt toutes les positions, comme on dit le terrain. Et moi aussi, de contrôler un peu la route que nous avons ouverte ici, dans Dembao au Camango. Nous l'avons fait pour les besoins économiques et aussi pour les besoins sécuritaires. Je crois que cette route en devenant fluide va faciliter la population, le Camango, le Nopili, et tous les villages environnants, pour l'évacuation des produits vers les centres de consommation. Nous sommes très conscients de la situation et ça fait très mal. Je viens réconforter notre population qui a souvent été très longtemps meurtrie pour que cette population-là ait quand même un espoir de la sécurité, parce que nous sommes en train de travailler pour donner cette sécurité à notre population. Auparavant, au PK-51, non loin du pont Semuliki, le gouverneur du Nord Kivu a visité le quartier général du contingent de l'armée ougandaise, UPDF. Là-bas, il s'est entretenu avec le général ougandais Mohanga au sujet des avancées enregistrées dans les opérations conjointes et phares de ce UPDF. Le rapprochement de communautés tenues à Lubumbashi avec les notables et chefs coutumiers du Grand Katanga, et le Grand Kassai. Les originaires du Katanga soutiennent la cohabitation pacifique pour le développement de la province du Katanga en particulier et la République démocratique tout entière. Reportage. Dans l'ensemble du site prison centrale de Lubumbashi dans le Katanga, les conséquences des incidents de septembre 2021 sont encore visibles. Centre médical presque vide malgré le travail en cours. Voilà ce qui reste de la prison centrale de la Kassapa. Dans le but d'humaniser les conditions dans le prison, la ministre Odita en charge de la justice et garde-sceaux a effectué ce samedi une inspection de lieu sur instruction du président de la République, Félix Otschisikedi. Une heure de joie pour les occupants de ces centres pénitentiaires. Au problème des nourritures, matelas et autres, la ministre Odita, Rosemotombo, a répondu favorable et avec un lot important de matelas pour de femmes et mineurs. Deux instructions ont été également données au directeur de cette prison, en ce qui concerne la variété du menu. Je compte sur la contribution d'un chacun, puisqu'ensemble, nous allons vraiment changer l'image de nos prisons. Du point de vue des engorgements et réformes du système pénitentiaire, la ministre Odita, en charge de justice et garde-sceaux, a déclaré ce qui suit. J'ai eu à réunir le procureur généraux et le premier président de la cour. On a échangé la... L'électrification du pays. La situation... Pèse péniblement sur la vie sociale de nos concitoyens et retarde également les développements industriels du centre pénitentiaire du Haut Katanga. Poursuivons avec l'actualité toujours en province, la route nationale numéro 2 est menacée de coupures, de trafics dans plusieurs tronçons tels que Niamoukoubi et Niamoukoubi. Cette coupure peut avoir des incidences sur la vie économique des habitants. Le riverain et même les humanitaires alertent le gouvernement. Un reportage de Pascal Mouinima Sivango rendu par Eli Bouendoua, nos confrères de la RTNT Boukav. L'accès routier Boukav-Goma de la RN2 présente les dangers permanents aux usagers du tronçon Niamoukoubi situé au point kilométrique 82 et Niamoukoubi au point kilométrique 100 et 3. Le constat est de la délégation mixte office des routes FONER et bureau technique de contrôle en mission d'inspection et de vérification des ouvrages construits par le financement du gouvernement central à travers PR FONER 2021. En attendant la mise en oeuvre du projet de réhabilitation de cette route avec le financement de la Banque africaine de développement BAD, les travaux d'urgence doivent être exécutés au PK90 et au niveau du pont Kambouloulou où un glissement de terre et une menace de fondement du pont se font remarquer. On observe aussi plusieurs têtes d'érosion avant Niamoukoubi entre le PK90 et le PK99. Un mouvement tectonique s'observe au PK101 chez les Français et aux autres endroits plus dangereux. Le directeur provincial de l'office des routes l'ingénieur Anisekakesa Tamoukoubo a parlé de l'urgence qui s'impose. Par exemple chez les Français à moins de construire un ouvrage, un pont qui relie les deux points là d'accord et si on ne construit pas un pont je pense qu'il faut des vies. Nous sommes venus visiter les urgences qui se posent avant l'application du PR2022. Foner est avec nous le BTC est là on va nous donner les moyens nous allons travailler. La délégation a visité deux ouvrages construits dans le cadre du PR2021 sous financement du Foner suite au mauvais état de la route la délégation s'est arrêtée à mi-chemin entre Niabibwe et Minova On l'a plusieurs fois dénoncé la recrudescence de cas de naufrage sur le lac Kivu aujourd'hui quatre quais d'accostage sont déjà prêts en vue de réduire les accidents qui ont deuil de famille et même la nation Ceux ouvrages promis par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi ont notamment été érigés à Calais Cagnesieri Kassounou et Minova ils ont été réceptionnés au grand bonheur de la population Voici la vie nocturne des quatre quais construits par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chilambo dans les territoires de Calais au site Kivu des infrastructures qui respectent les règles des constructions et de l'architecture Débité en 2019 les travaux de construction de ces ports publics ont été retardés à cause de la pandémie à Covid-19 Aujourd'hui le bénéficiaire demande aux autorités de tout faire pour inaugurer ces ouvrages Ce que nous attendons pour nous d'abord nos capitaines nos conducteurs des bateaux c'est une satisfaction et je profite pour dire merci au chef de l'État et dire merci à l'équipe à l'équipe L'AS qui a qui a exécuté ces projets parce que c'est un projet pour nous nos conducteurs qui viennent de nous faciliter la tâche Nous accostions jadis dans une difficulté mais aujourd'hui ou des mètres après l'inauguration quand on va nous permettre d'acconcer sur les quais on fera des manœuvres très facilement Le territoire de Calais et le courage de se mettre en table et discuter de réaliser l'ouvrage à terme qu'il soit résistant à l'autre terme Les travaux de construction de ce quai d'accostage restons toujours dans ce chapitre des infrastructures mais cette fois-ci dans la province de Lualaba Lualaba s'active formellement à désenclaver l'arrière de la province Le gouvernement provincial a financé le travail de réhabilitation de la route nationale numéro 1 dans son tronçon comprise entre Ngouba et Louboudi Le gouverneur Fifi Masuka a dépêché le commissaire général en charge de l'entrepreneuriat Lydia Kapapa pour inspecter le travail Reportage Nationale numéro 1 dans les tronçons Ngouba et Louboudi évolue normalement et à pas de géant Travaux financés par le gouvernement provincial que dirigent madame le gouverneur intermaire Fifi Masuka Saïni et exécuté par l'entreprise Roma Pour se rendre compte de l'évolution des travaux l'autorité provinciale a dépêché sur le terrain madame le commissaire général en charge de l'entrepreneuriat Lydia Kapapa L'émissaire de Fifi Masuka Saïni s'arrêtait pour suivre les explications du chef chantier et vérifier la qualité du ballast utilisé Pour les chefs de chantier ces travaux consistent à stabiliser la route en terre battue avant d'y imprégner une couche de produit pour éviter la poussière Satisfaite du déroulement des travaux Lydia Kapapa a encouragé l'entreprise et a émis les vœux de l'autorité provinciale Fifi Masuka Saïni de voir les travaux se terminer dans un bref délai un offre de soulagement pour les usagers de cette route qui encourage l'exécutif provincial qui s'est impliqué personnellement pour désenclaver ce tronçon du Loa Laban longtemps oublié La commissaire générale en charge de l'entrepreneuriat s'est rendu compte du calvaire que vivent les enfants du territoire de Luboudi et a promis de faire rapport à Fifi Masuka Saïni qui concrétise la vision du chef de l'état pour rendre viable le territoire Nous allons dérompre ce journal pour rendre l'antenne à Lubumbashi où se tiennent plusieurs travaux avec le membre du gouvernement qui s'y trouve sur place En attendant nous vous disons merci de nous avoir suivis et prenez rendez-vous notre grande édition du journal des 20 heures aura lieu avec Sambra Nyangitab Au revoir Le chapitre érigé à l'État de Lubumbashi Aux abords du lac artificiel pour donner justement une égagie de beauté pittoresque à son cadre magnifique et parmi tant d'autres qui regorge la ville qui préfère des Lubumbashi C'est bien le cadre choisi pour la rencontre de ce soir Vivre ensemble c'est le concept qui a prévalu pendant les travaux dont le coup d'envoi avait été donné par le premier ministre Jean-Michel Samaloukone pour réconcilier justement le peuple Katongue et Kassaya mettre de côté ce qui les divise et regarder dans la même direction pour contribuer tous au développement de la République démocratique du Congo malgré les divergences sociopolitiques c'est l'unité dans la diversité du ton même si le président de la République Félix-Antoine Etisegui de Chilombo n'est pas venu à Lubumbashi pour régler les conflits entre Katongue et Kassaya mais vivre ensemble c'est la vision politique du chef d'Etat à Félix-Antoine Etisegui de Chilombo qui a toujours émis le VEA de voir les Congolais unis comme un seul homme et pour contribuer chacun dans son domaine au développement de la République démocratique du Congo très cher téléspectateur Félix-Antoine Etisegui de Chilombo qui est arrivé le mercredi dernier ici à Lubumbashi pour une visite de travail en visitant bien sûr les infrastructures et en recevant les différentes couches socio-professionnelles pour exhorter les uns et les autres à vivre unis car l'unité nationale c'est le dénominateur commun du peuple congolais qui depuis la nuit des temps très cher téléspectateur sous l'impulsion de ces leaders tant du monde politique que du monde social a toujours combattu et contre Evance et Marie le vénin de la division de la barcanisation de la République démocratique du Congo Patrice Emerilou Mumba l'a fait au lendemain de l'accession de notre pays à l'indépendance à la succession à la souveraineté nationale et internationale le maréchal Moubouto a placé l'unité nationale au centre de ses préoccupations tout au long de son règne à la tête du pays aujourd'hui le chef de l'état Félix Antoine Tchisegué de Tchilombo prend à bras le corps cet héritage d'unir et de rassembler le peuple congolais autour d'un idéal voir les Congolais aller et vivre à l'endroit de son choix sur l'ensemble du territoire national et l'arrivée du président de la République Félix Antoine Tchisegué de Tchilombo à l'Oumachi a été très bénéfique pour consulter tout le monde c'est une illustration majeure et éloquente d'unir et de rassembler davantage le peuple congolais appelé à vivre ensemble mesdames et messieurs où que vous soyez à travers le monde vous le remarquez au travers de ces belles images qui vous arrivent sur votre petit écran la RTLC chaîne des grands événements est heureuse de vous retransmettre cette importante rencontre entre le président de la République et les différents